trois raisons qui peuvent oui vous permettre d'être super fertile dans votre quarantaine bonjour je suis Estelle du blog maman nature.fr et de plus en plus dans ma patientèle j'ai des femmes dans leur quarantaine qui disons ont un manque de confiance dans leur capacité reproductives puisqu'elles sont imprégnées de cette croyance qu'à partir de 40 ans ça y est c'est foutu la fertilité dans les chaussettes qu'il y a 0,5% de chance peut-être à chaque cycle que ça fonctionne et donc elles sont aux sabotes on va dire elles-mêmes alors qu'en fait dans votre quarantaine oui il y a des choses qui changent avec la maturité et qui vous permettent d'être davantage fertile que plus jeune on va le voir ensemble donc la première des raisons c'est que vous pouvez augmenter votre AMH donc si vous suivez ma chaîne je pense que vous savez ce qu'est l'AMH donc juste pour récapituler brièvement c'est l'hormone anti-mullérienne je vous mettrai en fin de vidéo donc restez jusqu'au bout des liens qui vont vous rediriger vers deux vidéos spécifiques concernant l'AMH et pour vous aider notamment à augmenter votre AMH parce que oui c'est tout à fait possible donc l'AMH c'est l'hormone qui donne un reflet de votre réserve ovarienne donc elle donne des indications importantes mais elle n'est pas figée dans la pierre contrairement à ce qu'on a pu vous dire donc allez voir les autres ressources pour vous aider à l'augmenter mais oui c'est possible donc ça c'était la première des raisons que je voulais partager avec vous la deuxième des raisons c'est que les femmes dans leur quarantaine elles sont plus conscientes de leur corps en général elles sont plus en harmonie avec leur corps elles connaissent mieux leur corps elles sont plus à l'écoute de leur corps et donc tout ça ça leur permet d'être plus raisonnable de nourrir leur corps d'une manière qui est plus appropriée d'être plus en connexion également avec leur corps et elles comprennent que leur corps a besoin de plus d'attention plus de bienveillance plus d'amour plus de soin elles prennent davantage soin d'elle également parce que il ya aussi ce processus conscient et inconscient de on veut ralentir le temps donc on du coup on se donne du temps on prend davantage soin de soi pour ralentir un petit peu aussi ce vieillissement mais ça ça nous permet justement de d'entretenir notre capital santé les femmes plus que les hommes ont fait davantage attention à nous on fait davantage attention à ce qu'on mange davantage attention à prendre certains compléments quand on sait qu'ils sont ils peuvent être bons pour nous donc tout ça ça contribue à améliorer notre capital santé et donc par votre conséquence notre potentiel fertile donc vous voyez que plus on avance dans l'âge et plus on a cette sensibilisation là aussi qui est tout à fait importante donc donc voilà pour la deuxième raison la troisième des raisons c'est que on fait davantage attention à notre corps oui mais aussi souvent à notre esprit puisqu'on on acquiert une certaine sagesse avec là je sais pas si vous êtes dans votre quarantaine si vous approchez de votre quarantaine et vous voyez que vous votre positionnement par rapport au monde a tendance à évoluer à aller vers plus de bienveillance envers vous même bienveillance envers les autres on est moins dans le jugement le jugement de soi le jugement des autres et donc du coup ça nous permet de de nourrir notre esprit de manière différente on ne va plus nécessairement rechercher à l'extérieur ce que l'on sait pouvoir trouver à l'intérieur et souvent on a cet appel si vous êtes vraiment à l'écoute on a cet appel de de vouloir se couper vraiment de tout ce qui est négativité ambiante tout ce qui est peur tout ce qui est psychose pour entrer dans quelque chose plus à l'écoute de notre ressenti intérieur là on va pouvoir trouver davantage de paix alors si vous n'avez pas encore connecté ces deux aspects là tant au niveau du corps que de l'esprit commencez à mettre en place certains changements parce que indubitablement vous êtes appelé à ça dans votre vie pour avancer dans l'âge alors j'aime pas dire vieillir parce qu'il ya une connotation péjorative mais avancer dans l'âge avancer en maturité ça c'est très bien parce qu'on quand on avance dans dans la maturité on gagne également en sagesse mais en sagesse intérieure en paix en sérénité on est davantage en accord avec nous mêmes donc commencer à mettre en place des petits changements soyez à l'écoute vraiment de votre ressenti intérieur de votre corps et vous allez voir que vous avez absolument toutes les réponses en vous voilà pour cette vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous accompagner à vraiment en reprendre confiance dans votre capacité dans votre potentiel fertile dans votre quarantaine oui vous avez absolument toutes les cartes en main alors n'hésitez pas à nous partager en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes dans votre quarantaine et que vous avez également réussi à concevoir un bébé qui compte peut-être contre toute attente n'hésitez pas à nous partager à nous partager vos trucs et astuces on est toute une communauté donc n'hésitez pas à vous soutenir les unes les autres ça aussi ça fait partie de la sagesse qu'on acquiert avec avec l'âge et qu'il est important de diffuser largement tout autour de nous pour que chacun et chacune puisse en profiter à à son niveau voilà donc prenez ce que ce qui vous inspire laissez ce qui pour l'instant ne vous parle pas peut-être que vous y reviendrez plus tard mais n'hésitez pas voilà en tout cas à à participer voilà pour pour davantage de de paix et de sérénité avec vous même et avec les autres voilà je vous remercie de votre écoute pensez à liker à vous abonner à partager si vous le souhaitez à télécharger votre guide vous serez également inscrite à la newsletter vous recevrez plein d'astuces inédites que je ne partage pas ici que nous je ne partage pas sur le blog non plus donc n'hésitez pas si le coeur vous en dit merci pour votre écoute et à très bientôt